Armel Solilac, Riders Around the World, avec Mathieu. Et en 2005-2007, on a fait un tour du monde de Domaine Scam, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il y a un mot qui est écrit sur le festival que j'aime beaucoup, c'est rêver, vivre, partager. Et je trouve que c'est un peu juste par rapport à ce que vous faites. Complètement, c'est Walt Disney qui disait qu'il fallait rêver, se réveiller tout doucement, et ensuite aller faire une longue ligne droite jusqu'à ce que le rêve se réalisait. Finalement, c'est toute l'histoire de notre part du monde, et pour ma part, c'est toute l'histoire de ma vie. C'est un peu aussi notre message. La première chose pour moi, c'est oser rêver. Oser envisager que mes rêves étaient accessibles et possibles. Et ça, c'est un câble qui a ramené ma idée à pencher. Le oser et me dire, non, c'est pareil avec les autres, tu peux faire ce type de projet, de rêve. Parce qu'on avait 24 ans à l'époque, qu'on peut être jeune et réaliser des choses énormes. Comme l'a dit Mathieu, on n'avait pas finalement le CV pour ça. Moi, j'étais à moins de 600 euros sur mon compte en banque quand on a eu l'idée et quand on a démarré le projet. Et c'est un projet à 100 000 euros. Donc finalement, l'argent, ce n'est pas ça le problème. Le truc, c'est de décider et de ne pas se laisser abattre par toutes les personnes qui vont vous dire que c'est impossible et que vous n'allez jamais y arriver. Et c'est ce qu'on voulait montrer. On peut être jeune, on peut faire des choses énormes, on peut ne pas avoir d'argent, ne pas avoir le bon CV, mais quand même réaliser des choses qui sont déterminantes dans une vie. Le rêve est grand. Je crois que c'est Goethe qui disait ça, qu'il ne fallait pas avoir des rêves trop petits. Parce que finalement, on les atteint trop vite et après, qu'est-ce qu'on fait ? Donc il vaut mieux avoir des rêves très, très dents. Pourquoi vous faites ça ? Pour changer le monde. C'est génial parce qu'il y a pas mal de gens, des festivaliers qui ont dit « Ah, tu vas skier à 11h ! On va te rejoindre ! » Bon, il y en a qui ont dû oublier, mais il y en a quelques-uns qui sont là quand même. Donc ça va être sympa. La première fois, ça a été ici, il y a trois ans. Et je m'étais éclaté comme un petit fou. Et à chaque fois que maintenant qu'on m'invite vers la montagne, je dis « Attention, je viens, mais je vais faire du ski ! » Donc, c'est un moment de liberté incroyable. C'est comme tout sport. Moi, quand je fais de la natation, je suis libre. Je retrouve mon corps, je suis autonome dans la flotte. Et là, c'est le plaisir de la glisse, c'est le plaisir de la vitesse. C'est le plaisir aussi d'être libre. Donc, c'est toujours la même chose, quoi. À partir du moment où tu es un peu enfermé dans ton handicap, tu as envie d'avoir de la liberté. Et le moindre truc qu'il peut t'en donner, c'est « Brrr ! » Et ce que fait Fabienne, elle le distribue, quoi. Elle distribue du bonheur. Elle distribue du bonheur à volonté pour tous ceux qui sont en situation de handicap et qui viennent dans une station de ski. Qu'il y ait des gens comme ça, qui sont bénévoles et qui disent « Nous, on va le faire, on va partager un moment de plaisir incroyable. » Et reconnaître la montagne, les personnes en situant de handicap, ben voilà, c'est du bonheur. J'adore ça. Vous voyez ce que je tiens à mon énergie ? Déjà, l'envie. L'envie de vivre, l'envie de réaliser les trucs et surtout le partage. D'être là avec les enfants, d'être avec Susanna et de dire… Et même à la maison, ils me disent que je suis chiant. Parce qu'à chaque fois que je veux faire un truc, je veux le faire avec eux. Et eux, ils ont dit « Ça va, on a envie de faire autre chose. » « Non, vous venez avec moi, on va aller au cinéma, on va voir des trucs et tout. » Ben, je suis un peu chiant par contre. Mais ouais, mon énergie, elle est là. Elle est deux, elle vient d'eux. Franchement, sans le soutien, je pense qu'on a très peu de chances de s'en sortir. Sans le soutien de l'autre. Tu vois, comme là, j'ai besoin de quelqu'un pour skier, on partage un grand moment de bonheur. Là, franchement, je suis heureux en ce moment-là. Moi, je suis auteur de contes, auteur de livres pour enfants, livres jeunesse. Les principaux, c'est une collection qui s'appelle « Chouchou le petit caillou ». C'est sur les sciences de la terre, l'eau, la géologie, l'environnement. À travers l'histoire de petits cailloux qui descendent les rivières, les fleuves des Alpes. J'ai écrit quatre albums qui concernent, on va dire, le parcours de l'eau. Depuis la Suisse, le Mont Blanc, etc., jusqu'à la Méditerranée. Et ça permet de sensibiliser les enfants à tout ce qui est, d'abord, ressources naturelles telles que l'eau, qui est le symbole même de la vie. Et puis aussi, toute la pollution qui arrive en mer, etc., comment la gérer. Voilà, essayer de les transformer en petits héros de la planète, à travers un petit personnage, on va dire un « qui d'âme » sous le petit caillou qui est un petit galet. Sophie Jovillard, la marraine du 25e Festival de l'Aventure, est fière de l'être et accessoirement voyageuse aux quatre coins du monde pour « Échap et Belle », le magazine de voyage de France 5. Après avoir été accueillie aussi chaleureusement par tous les membres de l'organisation du festival, et puis après une belle soirée en compagnie de l'équipe de Nicolas Hulot et d'Ushuaïa, c'est vrai que j'ai pu admirer tous ces paysages et ces vues imprenables sur ce massif qui est absolument magnifique. Les paysages sont superbes, les pays sont très bien damés. Je suis très heureuse d'être là, vraiment, à la fois pour le cadre et pour l'accueil. Pour reprendre le slogan de ce festival « Rêver, vivre, partager », je crois que c'est un très très bon résumé de toutes les émotions que l'on vit ici, justement, et qu'on partage ici. Rêver, je crois que c'est ce qu'on devrait tous faire et surtout réaliser nos rêves. Et puis vivre, voilà, il faut croquer la vie à pleines dents, elle est trop courte. Moi, je trouve que le temps file trop vite et donc du coup, j'ai envie de vivre plein de choses, plein d'expériences et surtout rencontrer de belles personnes. C'est peut-être un peu pour ça que je suis venue ici aussi. Et puis partager, c'est ce que les gens du festival nous offrent, c'est le partage. Partage par leur accueil et puis par leur générosité. Et puis tous ces aventuriers, ces voyageurs, ces explorateurs qui viennent nous livrer leurs témoignages. C'est un vrai sens de partage. Et puis je rajouterais émotions aussi dans la liste parce qu'on vit des émotions très fortes et très intenses depuis le début de ce festival. Et c'est quelque chose qui me touche aussi énormément. Et puis après, il y a des moments d'émotion comme avec Arnaud et Philippe Croison qui ont eu une standing ovation lors de la projection de leur film « Nager au-delà des frontières ». Et dans le titre de cette aventure, tout est dit quoi. C'est nager, c'est aller, c'est avancer au-delà des frontières et ne pas avoir de frontières. Et derrière leur exploit, il y avait un vrai message de tolérance et d'ouverture sur le monde. Donc je trouvais ça très très beau. Tous ces hommes-là, toutes ces femmes-là ont tellement de belles choses à nous livrer et que c'est un privilège de les avoir avec nous. Et surtout, on a Sophie Jovillard qui, à mon avis, fait 60% de réussite du festival. C'est-à-dire qu'elle est capable à la fois de relancer, que ce soit les intervenants, de donner la parole au public. Et puis elle a un sourire. Elle est là. Il y a un petit problème. Elle est encore là. Là, c'est vraiment quelqu'un que je trouve absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a des festivals de l'aventure. Il y en a des biens. Des très biens. Mais il y a un autre festival de l'aventure. C'est celui des angles. C'est celui de la convivialité. C'est celui du partage, comme tu disais.